Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un multi-tool qui va être spécifique au fusil de type M4 ou AR-15 et puis également aux répliques qu'on utilise en airsoft. Alors cet accessoire vous allez pouvoir vous le procurer sur le site Banggood pour un peu plus de 15$ pour ce qui est des frais de port, et bien comme pour la majorité de ce qu'on va trouver sur ce site, c'est gratuit. Ce multi-tool il est fabriqué en acier et il est peint en noir, il pèse 542 grammes et pour les dimensions il mesure 31 cm de longueur, 5 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur au niveau du corps. Alors on a des multi-tools qui sont beaucoup plus simples, celui-ci il a pas mal de fonctions, ça permettra d'intervenir sur toutes les parties, du moins les parties principales d'un fusil de type M4 ou AR-15 ou alors sur les répliques qu'on utilise en airsoft. Comme outil en premier lieu on va trouver le tournevis à lame plate qui permettra de retirer les vis de fixation des plaques de couche des crosses fixes. Ensuite on a cette espèce de crochet avec un petit ergot, ça c'est pour travailler sur le tube de crosse, donc on va pouvoir resserrer au moyen de cet outil la bague de serrage qui se trouve juste à l'extrémité du tube de crosse. On a un système avec des petits trous, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à manipuler si on n'a pas d'outil spécifique, ça c'est vraiment prévu pour. Ensuite on va avoir deux encoches, une de 20 mm, une de 17 mm, ça c'est prévu pour les flash-hiders, les cache-flammes. Alors en ce qui concerne ma réplique, une Smith & Wesson MP15, le cache-flamme d'origine n'est pas compatible, il est trop large pour la petite encoche et pas assez pour la grande encoche. Donc ce que je vais faire c'est que je vais certainement passer un petit coup de lime sur la petite encoche pour gagner le millimètre qui manque. Ensuite on a cette partie-ci avec des dents d'un côté, trois ergots de l'autre, là c'est pour travailler au niveau du delta ring, un des côtés va permettre de démonter le delta ring et l'autre côté ça va être pour démonter complètement le canon. Sur le multitool on va trouver ce demi-cercle avec trois ergots, sa fonction est également de pouvoir resserrer les bacs de serrage des tubes de crosse, toutes ne sont pas pareilles donc c'est pour ça qu'on a deux systèmes différents pour pouvoir les resserrer. Ici on a trois trous, là la fonction elle est simplement d'alléger l'outil en lui-même. Et puis enfin on a ce carré mais pour lui je n'ai pas trouvé de fonction particulière. Pour ce multitool j'ai un avis qui est vraiment positif, il est fabriqué en acier et puis il va être très solide. Alors pour moi qui suis un fan du M16 et de ses dérivés, là c'est un outil qui va être vraiment très pratique. Plusieurs fonctions, plusieurs utilisations différentes, c'est surtout quelque chose qui va m'éviter de devoir bricoler des outils provisoires plus ou moins efficaces pour pouvoir travailler sur mes répliques. Donc là je vais gagner en temps, en efficacité et ça c'est vraiment parfait. Alors du point de vue des points négatifs, le seul que je vais relever, c'est cette encoche qui est un petit peu trop étroite, un millimètre de moins par rapport à la taille d'un cache-flamme standard. C'est quelque chose que je vais résoudre très facilement avec un petit coup de lime. Je vais rajouter un petit peu de peinture après et le tour sera joué. Voilà pour la présentation de cet outil qui est disponible sur le site Banggood. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaire et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles, ceux du site Banggood et puis également celui de la fiche descriptive de ce multitool. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501